Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. Donc, amis Gémeaux, ce tirage est pour vous aujourd'hui. Donc, si vous êtes Gémeaux de signe solaire, Gémeaux de signe lunaire, ou si c'est votre ascendant, et bien ce tirage est pour vous. Gardez toujours à l'esprit que ces tirages sont collectifs, d'ordre général, et donc ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Donc, gardez ça à l'esprit, et je vous invite aussi à regarder vos trois signes sur la chaîne, votre signe solaire, lunaire et ascendant, et à vous fier à la résonance par rapport au tirage. Certaines informations peuvent aussi avoir un peu plus de sens, plus loin dans la période. Bon, alors, pour l'énergie générale, pour les Gémeaux, nous avons le 3 de bâton. Alors, ce que je ressens, c'est que sur cette période, ça va peut-être être une période, pour certains de préparation, vous avez peut-être un projet en tête, quelque chose que vous avez envie d'entreprendre dans un domaine de votre vie, et vous avez envie, vous attendez une certaine forme de progrès, d'avancée. Donc, quelque part, c'est une énergie où on scrute l'horizon, parce qu'on sait qu'on a investi de l'énergie, du temps, dans une relation, dans un projet, dans une activité, et on attend en retour une forme de récompense, une forme de retour par rapport à cette énergie qui a été donc investie. Alors, c'est une énergie d'expansion, c'est une énergie où on peut explorer aussi des nouvelles opportunités. Pour certains, vous allez peut-être regarder des opportunités, même sur l'étranger, cela peut impliquer aussi des voyages, des déplacements, ou alors des visites de certaines personnes qui viennent de l'étranger. Vous pourriez aussi recevoir, ça peut être le fait de recevoir des nouvelles, recevoir de l'information que vous attendez, peut-être depuis un moment. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce que je ressens par rapport à tout ça ? Mais ce que je vois, c'est aussi une énergie bénéfique où on a l'impression qu'on commence à consolider, où on commence à mettre, en fait, des... Les choses portent leurs fruits. Donc, on a cette impression de consolider quelque chose, d'apporter des fondations. C'est quelque chose d'important au niveau de cette énergie. Bon, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il pourrait y avoir soit une nouvelle rencontre, soit le fait d'avoir... Vous êtes peut-être au début d'une relation, pour certains, et il peut y avoir cette envie de créer, de créer ensemble. On est encore sous l'énergie où il y a peut-être une invitation dans le domaine romantique, où il y a le fait de recevoir un message, un courrier. Pour certains, ça peut même être une naissance. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Mais on a cette énergie d'un nouveau début, où il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en même temps, de nouvelles possibilités qui s'invitent dans votre vie. Donc, ça, c'est pour ceux qui... Où il y aurait une nouvelle rencontre, si vous n'êtes pas dans une relation, ou si vous avez commencé une relation. Ce que je vois aussi, c'est qu'il peut y avoir certaines craintes, certaines anxiétés, qui font surface par rapport à cette relation. Et donc, là, on vous dit aussi, faites attention de ne pas vous trouver pris au piège dans votre tête par le fait peut-être d'anticiper quelque chose de manière négative, de se faire trop de stress, d'être trop bloqué dans sa tête en se posant des questions, en ressassant certaines choses. Et c'est quelque chose qui peut, quelque part, vous trouver un peu pris au piège dans votre tête. Donc, là, c'est le fait de se rappeler que le stress n'est pas quelque chose qui va vous aider. Donc, détachez-vous et prenez toujours du recul. Il y a certaines choses, des fois, qu'on peut s'imaginer dans notre tête qui ne sont pas le reflet de la réalité, mais simplement, c'est le reflet de certaines peurs que l'on peut avoir. Je vois que pour certains, il peut même y avoir cette notion de, soit de cauchemar, ce n'est pas pour tout le monde, ou alors de se réveiller au milieu de la nuit, vous savez, un petit peu avec ses sueurs froides et puis se dire, voilà, parce qu'on se retrouve un petit peu pris dans sa tête par rapport à une situation, par rapport à ce qu'on anticipe. Donc, prenez peut-être quelque chose qui vous détend, ça peut être au niveau des... avoir une tisane, faire de la méditation, faire du yoga, quelque chose qui permet de prendre ce recul et de se rendre compte que finalement, tout ça, c'est le fruit, des fois, de notre imagination, c'est le fruit de notre esprit. Et donc, ça ne veut pas dire que toutes ces choses vont se réaliser, mais c'est, voilà, c'est d'arriver à désactiver, dans une certaine mesure, ces formes d'angoisse. Alors, ce que je vois d'autre par rapport à ça, je vois que pour certains, alors, j'ai parlé d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle relation, pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y a une nouvelle opportunité, un nouveau projet, auquel vous aspirez, vous avez envie de créer quelque chose. Et donc, on ressent cet esprit un peu de possibilité, de curiosité. C'est un peu le fait d'avoir envie de donner vie à certains rêves que vous avez, peut-être à un rêve en particulier. Et donc, là, pour certains, vous pouvez vous trouver un petit peu avec cette voix du doute, cette voix qui vous dit, j'ai envie de telle ou telle chose, mais en même temps, est-ce que je vais réussir ? Vous voyez ? Est-ce que je vais réussir ? Peut-être des fois, une perte de confiance par rapport au fait que vous allez pouvoir réaliser ce que vous cherchez à accomplir. Et donc, là, encore une fois, ce qui vous est dit, c'est ayez confiance. Prenez, peut-être que pour certains, c'est de s'accrocher à la passion qui vous anime, à vous accrocher à ces possibilités et ne pas laisser justement le doute vous décourager. Donc ça, c'est un message pour certains d'entre vous. C'est vraiment le fait de vous dire si vous avez envie de réaliser ce rêve, peut-être que pour certains, vous avez besoin de chercher une formation, un développement personnel, de pouvoir trouver des solutions, de peut-être aussi vous entourer de personnes qui vous inspirent, de pouvoir étudier aussi ceux qui ont réussi à accomplir ce que vous cherchez à accomplir. Mais quoi qu'il en soit, c'est le fait de se laisser aussi le temps. Ça peut demander du temps. Donc que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet, on vous rappelle que les choses ne vont pas éclore du jour au lendemain. Donc il y a une certaine forme de patience qui est nécessaire. Il y a le fait de devoir investir cette énergie, comme on l'a dit, pour ensuite avoir les fruits, que ça apporte ses fruits. Donc ayez confiance, parce qu'il y a une énergie qui est bénéfique. Mais par contre, ça vous demande aussi d'être capable de surmonter les obstacles. Et surtout les obstacles qui sont peut-être dans votre tête, qui peuvent être aussi dans l'environnement qui vous entoure. Ça peut être des gens qui vous font douter de ces possibilités. Et en même temps, pour ça, ce qu'on vous dit, c'est ne laissez pas prise. Ne laissez pas ces peurs avoir cette emprise sur vous. Pour certains, il y a une fin de cycle. Il y a un chapitre qui se ferme de manière assez claire. Ça peut être la fin. Peut-être qu'il y a une fin de relation. Peut-être que pour certains, vous allez décider de vous détacher d'une relation, pas forcément romantique. Ça peut être aussi une relation amicale. Ça peut être une relation de travail. Ça peut être quelqu'un qui a une influence dans votre vie. Mais vous vous rendez compte que peut-être que c'est quelqu'un qui vous... Soit qui vous diminue, soit qui fait diminuer quelque part votre confiance en vous. Et donc, vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Vous avez pu vous poser beaucoup de questions par rapport à cette situation. Et ce n'est pas forcément évident évident de laisser... de fermer ce chapitre. Mais en même temps, ce qu'on vous rappelle, c'est des fois aussi que le fait de fermer ce chapitre, de savoir dire bon, ça, c'est révolu, ça, ça appartient au passé, eh bien, ça ouvre de nouvelles possibilités. Donc, il y a des énergies de transformation. Il y a des énergies de nouveaux débuts qui se présentent pour certains d'entre vous, de transition. Comme je disais, pour certains, il y a peut-être des déplacements, même géographiques. ou de déplacements sur le fait de s'investir vers une nouvelle relation ou un nouveau projet. Mais quoi qu'il en soit, il y a une énergie de fin de cycle et une énergie de nouveaux débuts. Et pour certains d'entre vous, ça peut générer aussi une forme d'angoisse. Mais rappelez-vous que ces énergies de métamorphose, de transition, de transformation, ça peut amener quelque chose, un changement très profond et notamment un changement personnel profond qui peut être relié presque à une phase de destinée qui, c'est un peu comme suivre son chemin d'âme. Et donc, tout ça, ça amène, ça nécessite de passer par des moments de choix, des moments de choix qui ne sont pas nécessairement faciles. Ça peut impliquer le domaine sentimental. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire un choix qui peut impacter le domaine sentimental qui peut impacter, comme je disais, une relation. Alors, si ce n'est pas, pour certains, il y a peut-être la décision, comme je dis, d'une fin de relation où il y a eu cette énergie qui se clôture, qui peut s'accompagner de questionnements, de le fait de ressasser, de vouloir revenir, de vouloir réécrire une histoire, se dire, et si j'avais fait telle chose de différente, est-ce que les choses seraient différentes ? Là, on vous dit, faites confiance quelque part à la destinée. Donc, ce qui est très important dans tout ça, c'est ce retour vers soi, de se dire, qu'est-ce que ça vient inviter dans votre vie ? Quelles sont les nouvelles énergies, transformation et métamorphose qui s'invitent dans votre vie ? Et là, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre voix intérieure. Je vois aussi que pour ceux qui ont ces angoisses, ça peut être quasiment du domaine de l'inconscient, du subconscient, des choses qui refont surface, des formes d'angoisse qui refont surface, qui, comme je vous dis, qui font partie un petit peu du subconscient. Donc, il y a peut-être pour certains un travail à faire pour arriver à transformer ces énergies, pour arriver à transformer ces énergies et prendre conscience des fois des programmes qui sont du domaine du subconscient, de l'inconscient pour arriver à éviter de répéter aussi un cycle karmique. Parce que pour certains, vous avez besoin de comprendre qu'il y a une page à tourner, quel que soit ce que ça veut dire. Parce qu'il y a une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle relation qui a besoin de s'inviter dans votre vie. Et comme je vous dis, c'est une énergie aussi qui n'est pas forcément facile. On peut se trouver dans l'indécision, on peut se trouver tiraillé entre deux personnes, deux énergies, une personne, un choix. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des énergies où quelque part ça vous ramène vers vous. Je ressens que ça vous ramène vers vous sur le fait d'écouter vraiment qu'est-ce qui est important pour vous. Alors, ce n'est pas pour tout le monde mais pour certains, ce que je vois aussi comme énergie de challenge, d'obstacle, c'est que peut-être que pour certains, vous avez besoin de revoir une approche. Il y a peut-être des personnes ou une personne qui vous ont déçu ou une situation que vous avez ressenti comme étant une forme de déception, de désillusion, voire même de mensonge. L'impression finalement qu'on vous a, pour certains, il y a presque cette impression de se trouver arnaqué par une situation qui n'est pas fair-play. Ou vous avez l'impression que dans l'environnement qui vous entoure, il y a quelque chose qui a été fait à votre insu. et donc, il y a des choix à faire, ça peut générer des angoisses et en même temps, ça demande presque de prendre un changement, une transformation qui soit radical, une position qui soit radicale. Donc, et de changer de perspective ou d'amener quelque chose où on a besoin qu'une perspective soit changée de manière radicale parce que la situation ne convient plus, parce qu'il y a une approche qui n'est pas honnête, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait derrière votre dos ou qui est fait derrière votre dos et même si ça génère de l'angoisse, ça vous demande de regarder vraiment la situation pour ce qu'elle est et de faire un choix qui soit nouveau parce qu'on demande un changement. Ok. Voilà, c'est l'énergie pour les Gémeaux pour cette période. Donc, j'espère que ce tirage vous a aidé. Si pour certains d'entre vous, vous avez envie d'un tirage privé, personnalisé, vous pouvez me contacter. J'ai encore quelques disponibilités pour des tirages de consultation privée, que ce soit pour un tirage d'ordre sentimental ou d'ordre personnel. Si vous faites face à une situation de blocage et vous avez l'impression que vous pouviez bénéficier de conseils intuitifs, eh bien, n'hésitez pas à me contacter et à commander un tirage de tarot privé, personnalisé. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et des énergies bénéfiques dans votre vie. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada